D'être une femme, ça m'a fait payer un prix très cher, mais en même temps, j'ai tout fait. J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je ne comprends pas. Pourquoi il y a Poutine ? C'est drôle parce que je suis née dans un pays comme l'Iran, qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses qu'une femme ne peut pas faire, mais j'ai tout fait. J'ai fait même les choses que les hommes ne pourraient pas faire. Et j'ai toujours réussi. J'ai réussi et moi, je trouve, comme de l'eau, comme l'eau, ça trouve toujours un chemin pour passer. À la fois aussi, sur la surface, on paye les prix chers. Par exemple, mon exil, c'est parce que je suis une femme. Si j'étais un homme, j'aurais dû être dans mon pays natal, riche, avoir une vie très facile avec ma famille. Mais en même temps, j'ai tout fait. Les choses que je faisais, par exemple, en Iran, non, je rasais ma tête. J'étais un garçon pendant un an dans la rue. Tant qu'ici, ça ne pose pas de problème. Mais en Iran, on peut risquer la prison et même plus. Ça veut dire qu'on joue vraiment avec le feu. Et n'importe quel cadre qu'il voulait me mettre dans la vie. Alors, tu es une fille, tu ne dois pas faire ça. Ou tu es iranienne. Moi, non. Pour moi, juste que je ne voulais pas être limitée dans un cadre, quoi que ce soit. Et des fois, j'ai l'impression que cet cadre, ça donne beaucoup de sécurité et beaucoup de zone confort aux gens. J'ai toujours senti libre. En Iran, j'étais encore plus libre qu'ici. C'est aussi une contradiction. Mais en Iran, on dirait qu'on doit se cacher derrière les manteaux et sous la table, au sous-sol. Mais on est très, très libre. Même si j'étais née en Iran, sur un gouvernement islamique, avec les voiles et tout ça, mais j'étais très libre. Moi, je trouve un prisonnier pour être plus libre dans la prison que nous, qu'on est libre là, dans l'Occident. Mais être prisonnier de notre esprit et notre petit cadre, justement. Notre petite zone confort et des peurs et tout ça. Un être humain qui n'a pas de peur, il est libre. Et moi, j'avais des peurs, mais je n'ai jamais laissé les peurs m'arrêter de faire quelque chose. Si j'avais peur de quelque chose, c'était la signe que je dois me plonger dedans. Je ne juge pas. Je ne peux pas voir une personne comme une femme ou un homme, ou noir ou blanc ou français ou allemand ou japonais pour moi. Je vois un être humain qui est beau, au-delà de la sexualité, de la géographie, de son nom, de son métier, de l'arrondissement dans lequel elle vit. En fait, je crois qu'il y a aussi des incompréhensions entre les femmes et les femmes, et les hommes et les hommes. On a la tendance de séparer les femmes et les hommes. Et c'est devenu vraiment le combat entre les femmes et les hommes. Hashtag, si, ça. Mais moi, je trouve que le combat, c'est le combat des femmes et les hommes contre l'ignorance. Il ne faut pas séparer les êtres humains à les êtres humains à la fin. On est tous les êtres humains, les frères et sœurs, les sœurs et sœurs et les frères et frères. C'est la même chose, c'est la même chose, vraiment. C'est la même chose, c'est la même chose.